donc maintenant nous sommes à l'extérieur pour un mode intitulé free looks in cars donc je l'ai déjà montré en fait dans ma première vidéo mais en gros ça vous permet bien sûr de tourner la tête et de regarder derrière vous tout simplement et ce qui est pas mal c'est que vous pouvez récupérer en fait tout ce qui est sur la banquette arrière ou alors même par terre et aussi sortir par les portes arrière si vous êtes à l'avant donc vraiment 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 pratique et ça marche pour tous les véhicules donc ça rajoute du gameplay honnêtement c'est pas de la triche ou quoi que soit parce que imaginez que vous avez un loup qui se balade ou un ou vous pouvez en fait continuer à le stalker à le regarder pendant que vous restez à l'abri dans le véhicule donc ça je trouve ça vraiment vraiment bien et aussi il ya une chose assez important parce que on pourrait dire que moi tiens le mode il est peut-être bête et vous pouvez faire un 360 genre enfin avoir un torticolis mais en fait non le voyez que la vue en fait elle est bloquée donc il faut passer par l'autre côté donc vraiment encore une fois réaliste le mode est réaliste donc vraiment sympathique voilà rien d'autre à dire dessus encore un petit mode qui change la vie pour le bien donc maintenant nous allons parler d'un nouveau mode donc placing anywhere donc tout ce qui est placement fait d'objets dans le monde de the long dark donc si vous avez déjà essayé de on va dire décorer votre maison et tout ça dans le jeu vous allez vite comprendre que les hitbox en fait des objets est assez large c'est à dire que les objets en fait vont avoir du mal à être côte à côte si par exemple vous faites énormément de bouteilles d'eau ça va être un gros gros problème car les bouteilles d'eau en fait vous n'allez pas vraiment pouvoir les rapprocher les unes auprès des autres par contre ce mode donc brise tous ces problèmes donc par exemple nous allons prendre la fusée pardon la fusée de nautique et vous allez voir que vous pouvez en fait traverser tous les objets donc ça c'est plutôt cool mais c'est pas fini maintenant vous allez voir aussi que vous allez pouvoir placer les choses extrêmement loin par rapport à votre vue donc ça encore très très pratique pourquoi un exemple tout bête imaginons que vous avez plein de vêtements à placer en fait alors si vous allez prendre les vêtements sur vous ça va être lourd peut-être vous n'allez pas pouvoir vous déplacer etc mais là du coup plus besoin hop là très très rapide très très pratique très très cool mais c'est pas fini alors si vous prenez par exemple ça va se baisser alors vous pouvez bien sûr faire une rotation donc il ya les touches par exemple moi c w et x pour faire la rotation ou alors la molette évidemment mais avec b et n je les mettrai dans la description les touches b n vous allez pouvoir le monter ou descendre l'objet et ce qui est intéressant aussi c'est que vous allez pouvoir le figer en l'air alors à quoi ça sert de figer les choses en l'air ou les unes dans les autres ben du coup ça sert à décorer vous allez pouvoir mettre les choses sur les murs genre mettre des fusils sur les murs des lances des dépôts etc etc donc là la décoration en fait devient vraiment très intéressante on va reprendre la fusée mais c'est pas fini donc on va le monter un peu vous allez pouvoir aussi changer l'axe x et y donc g et h vous allez voir que vous faites une rotation en fait de l'objet et après t y vous allez voir que vous faites une rotation dans l'autre axe vraiment 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 cool donc je pense que ça c'est un des modes les plus horribles pour moi personnellement parce que je vais passer mon temps à décorer les choses et vous pouvez faire en fait des choses comme ça alors ce qui est un peu embêtant par exemple dans the long dark de le vanilla on va dire vous pouvez pas faire ça vous pouvez pas faire par exemple des piles de livres et ce qui est bête c'est que si vous mettez des livres côte à côte c'est toujours tout plat en fait côte à côte bah c'est moche et ça a pas de vie ça vraiment pas de vie ça manque de vie mais là de fait d'avoir empilé en fait les choses et en plus j'ai fait exprès de pas les mettre genre bien alignés tout ça donc c'est vraiment une personne en fait qui a pris un paquet de livres et les a mis par terre tout simplement vous voyez que là il y a plusieurs livres les uns sur les autres et côte à côte là pareil une pile et là il y a une montagne quoi et vraiment cool donc vraiment encore un très très bon mode que je conseille et qui sera bien sûr dans la description maintenant autre mode donc remember breakdown items donc en gros ça va tout simplement se rappeler quel objet vous avez utilisé enfin quel outil pardon vous avez utilisé pour détruire une caisse donc de base le jeu en fait va vous mettre sur la hachette donc si je change pour rien ça va remettre la hachette donc on va utiliser rien on va casser cette caisse vous allez voir que si on va sur l'autre caisse ça va encore sélectionner rien donc voilà tout simplement c'est un petit mode c'est tout bête c'est juste pour aller plus vite si par exemple vous voulez casser les choses à la main et ne pas avoir l'erreur en fait donc voilà petit mode sympathique mais qui peut améliorer les choses qui améliore en fait la vie du jeu en général alors maintenant nous allons parler d'un mode qui s'appelle à better water management donc c'est exactement la même chose que le fuel alors pour faire un petit résumé rapide sur comment fonctionne le jeu alors je pense avoir une bouteille d'eau voilà donc comment fonctionne le jeu tout simple vous faites fondre de l'eau ça fait de l'eau non potable vous faites bouillir l'eau ça fait de l'eau potable et vous la récupérez et le jeu va créer encore par magie des bouteilles en plastique rempli d'eau voilà tout simplement très très bête et après une fois que vous avez fini la bouteille que elle est à zéro la bouteille va être complètement disparaître voilà la bouteille n'a pas vraiment de poids en elle-même c'est seulement l'eau qui compte voilà c'est comme ça que le jeu fonctionne donc pas réaliste du tout maintenant ce que le mode va changer c'est plusieurs choses c'est qu'il va rendre les bouteilles en tant que vrai objet c'est à dire qu'une fois que les bouteilles sont vides elles vont rester dans votre inventaire et vous pouvez même voir la différence en fait de couleurs donc ça c'est une petite touche le mode est vraiment très 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 bien fait donc ça c'est une bouteille pleine vous voyez qu'elle est bleue foncée parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur et là vous voyez que c'est quasiment transparent parce qu'il n'y a pas d'eau donc vraiment vraiment cool et vous pouvez même le voir en fait sur l'établi et vous avez aussi des options alors du coup en fait ça change beaucoup de choses alors on va aller dans better water management donc le mode vous donne deux options donc la première option c'est seulement en fait pour faire bouillir de de l'eau en fait faire fondre de la neige puis après faire bouillir de l'eau donc vous pouvez choisir 0 50 donc c'est le jeu de base vanilla mais vous pouvez choisir moins donc 0 25 0 10 et même 0 0 5 donc voilà moi personnellement je les laissais sur 0 50 comme ça ça évite d'avoir des options en plus et après quand vous commencez une survie du coup vous n'allez pas pouvoir récupérer de l'eau c'est à dire que si vous n'avez pas de récipient encore une fois c'est exactement la même histoire que le fuel si vous n'avez pas de récipient et ben c'est mort vous avez vous n'allez pas pouvoir en fait porter de l'eau sur vous vous allez pouvoir la boire si vous la crée mais vous n'allez pas porter de l'eau sur vous donc le mode est vraiment très sympa et encore une fois très très bien pensé il va vous donner une option de commencer avec une ou deux bouteilles et de différents calibres donc par exemple moi personnellement j'ai choisi de commencer avec une bouteille de 1 litre mais vous pouvez choisir de commencer avec deux bouteilles de 500 millilitres ou de 750 ou alors deux bouteilles de 1 litre ou alors une water skin que je vais vous montrer après c'est une gourde ou alors rien du tout si vous voulez vraiment avoir de une expérience extrêmement hardcore donc personnellement moi je laisse sur une bouteille d'un litre et je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne donc vous avez une bouteille vide vide et là vous avez une bouteille de dos impropres donc vous voyez qu'elle a une légère couleur verdâtre donc ça c'est de l'eau impropre impropre donc vraiment vraiment cool et attendez parce que j'ai peut-être trop de bouteilles donc on va virer ça ça j'aime beaucoup les différentes couleurs là on a une bouteille de 1 litre donc vous voyez que c'est une plus grande voilà et là il ya de l'eau potable je vais vous montrer je vais vous parler après des autres bouteilles donc par exemple là dans cette cuvette j'ai laissé exprès donc vous avez donc l'eau non potable donc vous avez 0,24 vous pouvez prendre tout prendre ou alors boire donc nous nous allons tout prendre hop là vous allez voir que maintenant notre bouteille d'un litre à 0,24 d'eau non potable à l'intérieur donc voilà c'est comme ça que le mode marche il est extrêmement extrêmement cool je trouve parce que du coup vous ne vous forcez pas en fait à faire des grosses sessions où vous allez faire plein d'eau parce que c'est vrai que en toute logique c'est pas vraiment l'eau normal de faire ça donc du coup ce jeu rajoute beaucoup de logique dans comment fonctionne l'eau et il ya il ya c'est pas tout donc vous avez aussi des nouveaux récipients donc il ya des bouteilles en fait de d'eau en métal donc ce sont des ça peut contenir 750 millilitres d'eau et vous allez pouvoir les réutiliser donc vous allez pouvoir boire et les réutiliser les re remplir etc donc ça vous allez les trouver en fait dans le jeu dans le monde du jeu donc ça c'est plutôt cool mais c'est pas tout si vous regardez dans l'établi vous allez pouvoir en fait crafter aussi waterskin donc une gourde en fait avec des peaux de lapin et trois boyaux donc quatre peaux de lapin et trois boyaux et il faut simplement en fait du des nécessaires de couture ou alors du filet une aiguille et ça ça peut contenir trois litres d'eau donc voilà vous pouvez faire plusieurs cours et ça qui est marrant parce que du coup vous allez pouvoir faire plusieurs cours de la remplir d'eau potable ou alors d'eau non potable si vous désirez si vous êtes fou mais à chaque fois vous allez vraiment pouvoir en fait avoir ce sentiment d'exploration et ce sentiment de survie du fait que là vous avez par exemple une peau de fin une gourde en peau elle contient trois litres d'eau elle peut pas contenir plus et une fois qu'elle est vide elle est vide et il va falloir la remplir et si jamais vous la perdez ou qu'elle casse ou quoi que ce soit ou que vous l'oubliez et ben vous n'avez pas de récipients d'eau donc je trouve ça ce mode extrêmement extrêmement cool je pense que c'est plutôt sympathique de rajouter ce côté survie et réaliste en fait est vraiment le le côté aussi des des différentes couleurs en fait de bouteilles je trouve ça vraiment vraiment sympa aussi donc voilà ça rajoute beaucoup de choses par rapport à la survie du jeu voilà encore une fois un très très bon mode maintenant nous allons parler du mode house lights alors ce mode est plutôt cool et peut-être un peu op on va dire dans la survie alors vous savez que il n'y a pas d'électricité dans the long dark il y a seulement l'électricité en fait qui réacquis se remet à vivre on va dire avec des orbe orale mais ce mode là voilà tout simplement et ce mode qui est bien avec ce mode c'est qu'ils ont même alors avant à la base j'ai regardé un peu les les mises à jour c'est qu'à la base il n'y avait pas de son en fait pour les switch et le mec donc du coup le modeur a rajouté le son aussi donc c'est plutôt cool et tous les switch de tous les bâtiments fonctionnent et ça c'est vraiment 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 cool il y en a un là un là je crois qu'il y en a un devant là pas à la porte donc c'est vraiment vraiment sympathique je vais vous montrer ce que ça donne en pleine nuit alors nous sommes en pleine nuit donc tout simplement nous allons aller au switch et hop voilà vous voyez c'est plutôt plutôt stylé et c'est vraiment vraiment cool je trouve ça vraiment sympathique en fait de pouvoir allumer la lumière comme ça alors le côté op un peu tricherie j'ai envie de dire c'est à dire que si vous par exemple vous éteignez la lumière vous essayez d'utiliser l'établi en fait vous n'allez pas pouvoir le faire pourquoi parce qu'il n'y a pas de lumière évidemment mais allumer la lumière en fait est vraiment géré par le jeu comme quoi il y a de la lumière donc du coup vous allez pouvoir travailler voilà donc ça c'est le côté un peu tricherie un peu trop un peu op donc ne le faites pas si vous pensez que c'est un peu trop facile mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi des options alors nous allons mettre ambiante light house light setting voilà donc il ya plusieurs options alors il ya des options par exemple qui permettent de genre de créer des ombres par rapport à ces lumières que vous allumez donc moi je préfère non parce que ça va réduire en fait le nombre de fps et tout ça ça peut atteindre un peu à la qualité du jeu après les lumières vous pouvez les colorer en fait non en gros c'est que s'il y a des lumières colorées par exemple des lampes avec des abat jours et tout ça qui donne une teinte vous pouvez enlever en fait cette teinte de couleurs et après il y a aussi le fait que alors vous savez que pendant les aurores boréales la lumière en fait clignote et du coup vous pouvez enlever ça pendant qu'il ya une aurore boréale donc en gros la lumière va rester statique bien sûr il va toujours avoir le son en fait de grésillement et tout ça mais la lumière vous ne va pas clignoter mais après vous avez les deux dernières options qui sont extrêmement intéressantes vous avez de 1 la l'intensité en fait de la lumière et après vous avez la distance sur laquelle elle va se répandre donc à chaque en fait lampe que vous voyez ici en gros toutes les lampes qu'il ya que ce soit des néons des ou seulement des ampoules ont une intensité propre mais avec ce mode vous allez pouvoir l'abaisser ou l'augmenter et bien sûr vous allez pouvoir augmenter aussi la distance donc par exemple nous allons vous montrer vite fait donc moi c'est 1 et 1 3 donc on va mettre par exemple sur 2 vous voyez que l'intensité est beaucoup beaucoup plus forte maintenant et vous avez encore une autre option donc on va la montrer aussi ici donc moi c'était 1 3 on va mettre sur 3 3 waouh oula c'est peut-être un peu con ce que je viens de faire désolé désolé je vous ai peut-être tué vos yeux pardon 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 mais voilà vous pouvez augmenter en fait et c'est peut-être un peu absurde mais vous pouvez augmenter alors personnellement moi ce sont mes choix voilà très bien alors ça ce sont des choix personnels en fait par rapport à l'intensité et la distance parce que je voulais quand même qu'on puisse voir quelque chose mais pas trop c'est à dire que bon il ya quand même des zones d'ombre c'est éclairé mais mais pas énormément non plus donc voilà encore une fois un très bon mode avec des options donc des choix personnels donc vraiment vraiment cool donc mode suivant qui honnêtement sert strictement à rien donc c'est vous avez la statue donc du cerf du loup ah oui et l'élan voilà donc c'est plutôt sympa à chaque fois c'est une heure ça utilise un bois de chauffage je crois que c'est tous des bois de chauffage oui c'est juste des bois de chauffage à chaque fois du sapin donc par exemple on va faire l'ours ça prend une heure il faut à chaque fois un couteau couteau improvisé ou alors une hachette en gros des outils quoi donc voilà tout simplement une heure ça sert pas à grand chose mais c'est juste de la décoration c'est plutôt sympa L'ours est là il fait 0 10 et je crois que toutes les statuettes font 0 10 donc on a une description qui est en anglais bien sûr et nous avons l'ours voilà tout simplement voilà plutôt sympathique plutôt sympathique c'est juste pour de la décoration alors maintenant nous allons voir un nouveau mode qui s'appelle donc tld comme de long dark remove clutter donc vous allez avoir l'option de pouvoir enlever tout ce qui est débris et petites choses que vous pouvez pas normalement donc vous allez dans options vous allez pouvoir le voir dans mode settings donc remove clutter settings donc certains certaines choses en fait genre des 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 tiroirs cassés des choses comme ça que vous pouvez pas enlever naturellement dans le jeu maintenant vous allez pouvoir le faire par contre évidemment si ce sont des objets en fait assez important vous allez avoir besoin d'outils et avec ces options en fait vous pouvez choisir donc personnellement moi j'ai mis que oui certains objets en fait vont me demander des outils après vous avez aussi la l'habilité de pouvoir mettre seulement une minute en fait pour détruire les choses après cette option va vous permettre en fait si vous le mettez sur non ne va pas vous donner d'objets en retour donc personnellement moi je l'ai laissé sur oui c'est à dire que si par exemple encore une fois je reprends le même système que si on casse donc un tiroir qui est cassé on va pouvoir récupérer quelques morceaux de bois en fait donc voilà c'est encore c'est le même système que casser des chaises que casser des petits cajots des choses comme ça donc voilà je pense que ça se rajoute en fait très très bien dans le jeu et après c'est par rapport à la traduction en fait du jeu donc je conseille de laisser sur oui même si vous les traductions en fait vont du coup être en anglais fin les noms des objets vont être en anglais mais si vous le mettez sur non en gros les objets vont avoir des noms de code à la place donc voilà laisser sur oui mais je vais vous montrer en fait que vous pouvez casser donc par exemple vous voyez des débris par terre donc là vous allez pouvoir déchirer en fait ces journaux enfin en gros les enlever donc ça prend qu'une seule qu'une seule minute et vous récupérez rien vous avez quoi comme chose que vous pouvez enlever donc tous les tout ce qui est débris au sol mais pas que vous avez aussi les débris sur les murs donc ici a pas grand chose par contre c'est peut-être pas vraiment le meilleur endroit pour montrer mais par exemple la décoration du calendrier vous pouvez l'enlever le panneau pareil vous pouvez l'enlever donc par contre là il faut une hachette ça va vous prendre 30 minutes et vous allez récupérer donc deux tissus et deux bouts de bois et après donc par exemple le clavier pareil vous allez pouvoir l'enlever ça vous prend 15 minutes vous récupérez rien par contre je crois qu'il y a plus grand chose après ici donc voilà donc en gros ça va rajouter des objets à détruire donc je trouve ça plutôt sympathique bah les barils en métal par exemple vous allez pouvoir le faire avec une scie à métaux donc ça va vous prendre une heure et vous allez récupérer deux ferrailles voyez que les objets que vous récupérez c'est pas on va dire opé non plus c'est pas extrêmement élevé donc c'est seulement deux bouts de ferraille que vous allez pouvoir utiliser mais voilà à chaque fois ça va vous récompenser en fait en utilisant votre temps à casser des objets tout simplement donc c'est plutôt sympa sur des objets que normalement vous ne pouvez pas parce qu'on peut faire les étagères les étagères pardon en métal mais on ne peut pas faire les barils en métal donc voilà ça rajoute des objets à casser tout simplement vraiment vraiment cool comme mode donc voilà ça sera tout pour les modes donc ce sont les 11 modes que j'ai mis sur mon jeu pour le moment il y en a encore d'autres que j'ai pas eu le temps de tester ou alors qui m'intéressait pas vraiment mais encore une fois si jamais vous trouvez des modes intéressants que vous voulez tester ou alors que peut-être vous avez des problèmes par rapport aux modes j'essaierai de vous aider le plus possible mais voilà je trouve que ces modes là sont très très intéressants et encore une fois regardez bien les options parce que chaque mode en fait la plupart des modes peuvent être modifiés à votre guise et ça je pense que c'est vraiment le bon côté du modding en général donc voilà ça donne un bon coup de neuf à The Long Dark et ça vous permet de faire pas mal de nouvelles choses dans le mode Bakasam, le mode survie donc vraiment 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 cool voilà ça sera tout pour cette vidéo merci infiniment d'avoir regardé j'espère qu'elle n'était pas trop longue on verra ça mais en tout cas j'espère que ça vous aura aidé comme d'habitude laissez moi dans les commentaires ce que vous en pensez de chaque mode et ou alors peut-être que vous voulez en voir plus si jamais vous voulez que je teste différents modes que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas eu le temps de tester dites le moi dans les commentaires et je verrai pour faire une autre vidéo plus tard voilà ça sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien tchao tchao voilà donc m